Bonjour à tous et bienvenue sur mon nouveau tuto Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu délicat qui ne concerne pas les messieurs Désolée pour vous Ca concerne les alternatives aux tampons et aux serviettes jetables C'est vrai que si on comptabilise tout ce qu'on utilise dans l'année on jette à la poubelle une petite somme et c'est pas tellement biodégradable Ca met très longtemps à se dégrader donc ça pollue pas mal la nature Il existe des alternatives non polluantes réutilisables qui sont très efficaces En plus souvent les tampons et les serviettes jetables sont imbibés de produits antiseptiques pour absorber les odeurs et tout ça c'est pas forcément bon pour la flore vaginale Ca peut donner lieu à des allergies, à des irritations, etc. Donc si on peut faire du bien à la planète et à notre corps Pourquoi s'en priver ? Alors ces alternatives vous les connaissez peut-être parce qu'elles commencent à être de plus en plus connues et appréciées Alors il s'agit pour commencer de la serviette lavable Alors voilà Donc ça c'est le protège-lip que vous pouvez mettre tous les jours en début ou en fin de règle ou alors en complément de votre tampon ou de votre cup pour éviter les fuites au cas où en général il n'y en a pas mais voilà ça permet une protection supplémentaire Donc souvent vous avez deux pressions sur ces protège-lip pour vous adapter à la largeur de vos sourisements Donc voilà vous avez différentes tailles Alors moi je passe directement à la taille pour la nuit Donc celle-ci c'est vraiment bon Elle est un peu impressionnante Tu as l'impression de... Tu veux que c'est une couche pour bébé mais En fait elle est bien longue et bien large pour éviter que pendant la nuit pendant que vous tournez, virez, il y ait des fuites qu'elle se déforme, non, elle reste en place et vous êtes sûr de ne pas vous tâcher Vous avez bien sûr des détails intermédiaires Donc c'est à vous d'évaluer vos besoins et puis d'acheter ce qui convient à vos besoins à vous Donc au niveau de l'entretien C'est pas compliqué Quand vous les avez utilisés, vous les mettez à tremper dans l'eau froide J'ai dit bien froide Si vous les mettez à tremper dans la chaude, ça va figer le sang et ça va le... Il partira plus, la tâche rouge partira plus Donc vous les mettez à tremper dans l'eau froide d'une petite heure ou la nuit et le lendemain, vous pouvez les mettre à laver tout simplement dans la machine à 30 degrés ou 60 Voilà, 30 degrés c'est suffisant normalement Pour éviter de les perdre et de les chercher partout une fois que vous faites votre machine vous pouvez les mettre dans des petits sachets pour linge délicat Voilà, par exemple Vous avez aussi de nombreuses donc celles-ci vous pouvez les acheter sur plein de sites internet Sinon vous avez aussi, si vous les connaissez en couture des patrons gratuits à télécharger et vous pouvez vous les faire vous-même à la taille qui vous convient vous pouvez choisir le tissu qui vous convient pour rendre un peu plus girly un peu plus sympa cette période et donc voilà c'est une très bonne alternative il y a vraiment aucun risque c'est une petite habitude à prendre donc au départ c'est peut-être pas évident vous pouvez commencer par utiliser par exemple pour la nuit dans la journée garder vos serviettes jetables et puis petit à petit vous débarrasser des serviettes jetables vous allez très rapidement prendre l'habitude franchement ça vaut le coup donc du coup voilà autrement pour remplacer le tampon et bien vous avez la cup voilà alors c'est un petit bol qui récupère en fait le flux de vos règles et qu'ensuite vous n'avez qu'à tirer et à vider, rincer sous l'eau chaude et puis vous pouvez le remettre donc c'est pas compliqué il suffit de le plier comme ceci donc je recommence bien devant la caméra voilà vous l'insérez vous vérifiez que quand vous l'avez inséré c'est bien déplié en hop, juste tâtant les doigts ici voilà non tâtant les pores pardon avec le doigt et puis et puis voilà et vous le laissez en place c'est l'équivalent en général une cup c'est l'équivalent de 2 tampons donc voilà vous le videz 2 à 4 fois dans la journée quand vous l'enlevez voilà vous le rincez à eau chaude vous pouvez le laver avec un savon doux donc de préférence votre savon de toilette intime par exemple un savon tout à fait adapté et une fois que vous avez fini avant de le ranger vous le faites juste bouillir 5 minutes pas plus dans de l'eau en vérifiant qu'il colle pas au fond de la casserole donc vous touillez pour qu'il reste bien dans l'eau et qu'il n'accroche pas donc voilà vous le séchez et vous le rangez en attendant les prochaines règles donc ça peut paraître impressionnant mais vraiment c'est très souple donc on ne le sent pas il ne se casse pas il n'y a pas de risque de fuite et franchement c'est pareil c'est toujours une sensation un peu différente donc il faut laisser il ne faut pas abandonner tout de suite il faut juste s'habituer et on s'y fait très vite et franchement il n'y a rien à dire donc en complément par exemple vous pouvez utiliser pour vous assurer ces petites serviettes voilà pour vous assurer qu'il n'y aura pas de fuite mais normalement il n'y en a vraiment pas et la nuit je vous conseille quand même de l'enlever voilà comme pour les tampons généralement on ne les garde pas et la journée et la nuit à la même manière on va éviter de la garder plus de 12 heures d'affilée et donc du coup c'est pour ça que vous pouvez compléter par ces grandes serviettes qui sont très très bien donc voilà si certaines de vous se posez des questions j'espère avoir répondu si vous avez des questions n'hésitez pas à m'envoyer un message je vous répondrai avec plaisir et puis je vous souhaite une bonne soirée parce que pour moi c'est le soir et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao